Yo les gens, c'est Randov, votre pote en Big Tech Et aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre On va parler de fric, de pognon, de thune, d'oseille, de blé, simflous, clochette Bref, on va parler d'argent Combien gagne un ingénieur Big Tech ? Sur cette chaîne, je veux te partager toutes les choses que j'aurais voulu savoir Lorsque j'étais étudiant, avant de bosser pour une Big Tech Disclaimer, les Big Tech et les grosses startups Peuvent se permettre de payer leurs ingénieurs un peu plus que la moyenne C'est aussi pour ça que le recrutement est en général super chaud Mais aussi, sachez que le travail qu'on y fait ne correspond pas forcément à tout le monde Ne compare pas ton salaire aux autres, c'est un petit peu malsain Tout le monde a des backgrounds différents Et chaque travail a ses avantages et ses inconvénients Deuxième chose, dans cette vidéo, je vais me concentrer sur les salaires juniors C'est-à-dire les ingénieurs qui ont entre 0 et 2 ans d'expérience Notamment parce que les salaires mid-level, senior et principal ont pas mal d'écarts Et dépendent aussi beaucoup des choix de carrière que vous faites Dernière chose, les chiffres que je vais donner sont des fourchettes moyennes J'ai utilisé ma propre rémunération en Irlande Les salaires brut net en France et en Irlande sont à peu près les mêmes pour les Big Tech Pour les ingénieurs juniors Celles de quelques potes en France Et bien sûr, levels.fyi Qui est un site où les gens en Big Tech partagent leur compensation Donc autant dire qu'en termes de quantité de données, j'ai été limité Mais en termes de qualité, c'est plutôt fidèle Parce que ce sont de véritables rémunérations Bref, maintenant que tu as tout le contexte, je peux commencer la vidéo Il faut savoir que quand on travaille pour une Big Tech ou une Big Startup En général, on ne parle plus de salaire mais de TC TC pour Total Compensation Un TC peut être composé de 5 choses On a d'abord le salaire, c'est le salaire annuel comme tout le monde le connaît Tu le trouves sur tous les contrats de CDI traditionnels C'est un montant fixe Comme une année est composée de 12 mois, tu reçois un douzième de ce salaire tous les mois Pour les juniors en Big Tech, en France ou en Irlande, ce salaire est environ entre 50 000 et 60 000 euros par an Ce qui je pense est déjà vraiment pas mal Après les impôts, ça fait entre 3 000 euros et 3 800 euros net par mois Autant te dire que quand tu passes d'étudiant à ça, tu te sens un peu choqué Bon après, pas autant qu'aux US où les ingénieurs juniors Big Tech ont des salaires entre 110 000 et 130 000 dollars par an Et le pire, c'est que c'est pas tout La deuxième composante du TC, c'est la prime de performance C'est un montant variable que tu reçois une fois par an Il est basé sur les performances que tu as eues dans l'année Et est calculé en pourcentage en fonction de ton salaire En général, c'est de 10 à 20% de ton salaire annuel Après, ça dépend des Big Tech Mais en général, tu obtiens les 10% si tu fais ton travail normalement Et après, si tu délivres plus de travail, que tu as plus de résultats Tu peux atteindre les 20% et même beaucoup plus Du coup, sur les fourchettes que j'ai données, ça donnerait entre 5 000 et 6 000 euros par an Et aux Etats-Unis, entre 11 000 et 13 000 dollars par an Ensuite, en 3, on reçoit quelque chose d'hyper important Les stocks, en français, les actions En gros, pour ceux qui savent pas ce qu'est une action, c'est une part de l'entreprise Je te laisse chercher sur Internet pour plus de détails Dans cette vidéo, je veux vraiment me concentrer que sur les TC Ces actions sont une part intéressante de la rémunération des Big Tech Si tu travailles chez Microsoft, tu vas recevoir des actions Microsoft Si tu travailles chez Apple, tu vas recevoir des actions Apple Comment ça marche ? En général, sur ton contrat, on va te donner un montant qui va être distribué sur 4 ans Par exemple, on va te dire on te donne 40 000 dollars d'actions Apple, distribuées sur 4 ans Je prends des faux chiffres, mais supposons qu'une action Apple vaut 1 dollar Alors, lorsque tu signes ton contrat, 40 000 dollars correspondent à 40 000 actions Donc, tous les ans, pendant 4 ans, tu recevras 10 000 actions Mais si pour une raison quelconque, après 3 ans, tu décides de partir Alors, tu abandonnes les 10 000 dernières actions C'est distribué sur 4 ans pour, en quelque sorte, retenir les talents Ce qu'il faut savoir, c'est que ces actions ne sont pas à des prix fixes à vie Mais souvent varient en fonction des performances de l'entreprise Par exemple, si cette année, Apple atteint des ventes record d'iPhone, alors le prix de l'action pourrait augmenter Par exemple, au lieu de coûter 1 dollar, elle pourrait maintenant valoir 2 dollars Alors, bingo ! Tu détiens 40 000 actions sur ton contrat, mais comme le prix d'une action est passé de 1 à 2 dollars Tu peux désormais prétendre à une valeur de 80 000 dollars Au lieu des 40 000 dollars à l'origine On ne sait pas ce qui se passera dans le futur, mais ces dernières années, les big tech ont plutôt bien performé Donc tu peux espérer que lorsque tu revendras tes actions, tu auras probablement un peu plus que la somme initiale Les stocks sont une des raisons pour lesquelles les gens deviennent millionnaires rapidement dans la Silicon Valley Parce que tu peux rentrer dans une start-up prometteuse et avoir une bonne exit Pour le TC en France-Irlande, les stocks représentent entre 13 000 et 26 000 euros Aux Etats-Unis, les juniors reçoivent entre 100 000 et 150 000 dollars en stocks Comme ces stocks sont distribués sur 4 ans, tu prends le montant des stocks et tu le divises par 4 pour obtenir le montant annuel des stocks Du coup, ça ferait entre 3 000 et 6 500 euros d'actions par an Et aux Etats-Unis, entre 25 000 et 38 000 dollars en actions par an En 4, on a la prime à la signature En gros, c'est comme les joueurs de foot lorsqu'ils sont transférés d'un club à un autre Tu reçois un petit chèque juste pour te souhaiter la bienvenue C'est sous la forme d'un virement, en général le premier mois de paix Pour le montant, ça dépend beaucoup du contexte Tu peux ne pas en recevoir En général, c'est si tu as très bien performé lors des entretiens techniques Et que tu as des offres concurrentes d'autres big techs En France, en Irlande, la prime à la signature est entre 0 et 10 000 euros Aux Etats-Unis, c'est entre 10 000 et 20 000 dollars Mais il peut y avoir des exceptions Certaines entreprises sont prêtes à faire des trucs de fous pour avoir les meilleurs talents Si tu as la chance d'avoir fait un stage de fin d'études chez Facebook Et que tu as très bien performé lors de ce stage Facebook propose à ses meilleurs stagiaires qui signent le CDI Une prime à la signature de plus de 100 000 dollars Un truc de fou Imagine que tu viens de finir ton bachelor, ton master ou ton école d'ingé Ou n'importe quelle étude Tu signes ton premier CDI et bim 100 000 sur ton compte en banque Les big techs sont vraiment prêtes à tout pour avoir les meilleurs talents Avant que j'arrive au dernier point et à la conclusion Si cette vidéo t'intéresse et que tu souhaites en voir plus N'hésite pas à liker et à t'abonner Ça m'aide à garder la motivation de continuer à faire des vidéos Partager ce que j'ai appris des big techs et te divertir J'ai encore énormément à partager des big techs Mais si ça n'intéresse personne, autant passer mes nuits sur Disney Plus et Crunchyroll Bref, montre-moi que tu kiffes, like et abonne-toi Pour le cinquième et dernier point, comme pour la prime à la signature Pas tout le monde le reçoit En général, les big techs se trouvent dans les grandes capitales ou un peu partout dans les grandes villes aux Etats-Unis Si t'es amené à déménager pour pouvoir travailler pour une big tech En général, ils vont te proposer deux choses Ou ils te paient tous les frais de déménagement billets d'avion inclus Ou ils te font un virement cash d'un certain montant Le montant de cette composante en général varie en fonction de si tu déménages de loin ou pas En gros, je l'évalue entre 10 000 et 15 000 euros Et pour les US, à peu près pareil, entre 10 000 et 15 000 dollars Voilà, maintenant que tu connais toutes les composantes du TC, on peut maintenant passer au calcul Un TC, en gros, c'est la rémunération qu'on va avoir sur 4 ans Parce que les stocks sont distribués sur 4 ans C'est calculé comme ça, même si en général, au bout de 1 ou 2 ans, on a déjà quelques augmentations Des promotions, plus d'opportunités de carrière Mais bon, les promotions, ça peut faire l'objet d'une autre vidéo Du coup, je ne vais pas m'attarder sur ça Donc on a le salaire, la prime de performance Même si on sait que ça peut aller jusqu'à 20%, en général, on prend les 10% pour faire le calcul On a les actions qu'on divise par 4 Et en général, le TC ne prend pas en compte la prime à la signature et la prime de relocalisation Mais personnellement, moi, je le compte dedans parce que c'est quand même plusieurs milliers d'euros Donc je les prends et je les divise aussi par 4 Donc en gros, un TC en France, Irlande, peut-être même Europe, on va dire Serait entre 60 000 et 80 000 euros par an pour un ingénieur junior big tech Et aux Etats-Unis, ce serait grosso modo entre 150 000 et 200 000 dollars par an En enlevant le cas des meilleurs stagiaires chez Facebook Parce que c'est une exception Je tiens à préciser que ce sont surtout des ordres de grandeur plutôt que des fourchettes exactes Surtout en Europe où il n'y a pas beaucoup de TC qui sont partagés Donc ne soyez pas dégoûté si une big tech vous offre un TC à 58 000 cas Et ne soyez pas surpris si une big tech vous offre un TC à 85 000 cas Les TC varient beaucoup en fonction des performances que tu as eu à l'entretien technique Des backgrounds, mais aussi des spécialités de chacun Quelqu'un qui est SWE en machine learning gagnera probablement plus que quelqu'un qui fait du web Et ce n'est pas grave, l'important c'est de faire quelque chose que tu aimes De ne pas t'inquiéter de tes factures Et aussi d'aider tes proches si tu le peux Voilà, cette vidéo est terminée Abonne-toi, laisse un j'aime Commande si tu souhaites que je parle d'un truc en particulier Ou si tu as des questions D'ici là, prends soin de toi Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz